Salaam alaikum, peuple algérien. Je m'adresse en particulier au gouvernement, au pouvoir corrompu algérien. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai envoyé un candidat à l'élection présidentielle algérienne du 18 avril 2019 portant le nom de Nekaz et prénom à Rachid. Le Conseil constitutionnel, conformément aux lois indiquées dans la constitution algérienne, vous êtes dans l'obligation de valider la candidature de Rachid Nekaz présent. A ce moment précis, au Conseil constitutionnel, pouvoir corrompu, Boutiflika ou Yahya et d'autres, vous êtes tombé dans un piège, un piège que je vous ai tendu depuis plusieurs années. Vous avez cru que vous étiez plus intelligent, plus rusé, plus malin que les Nekaz. Je viens de vous prouver aujourd'hui même, conformément à ce que j'avais dit dans mes précédentes publications dans les réseaux sociaux, Facebook, comptes, pages, Twitter, etc. Que vous, peuple algérien, vous allez bientôt comprendre, comprendre notre démarche, notre démarche politique auprès de la France et auprès de l'Algérie. Peuple algérien, vous voilà dans la démarche, dans le début de la démarche démocratique de l'Algérie. Vous allez pouvoir voter d'une manière démocratique pour le candidat que vous avez choisi ou que vous allez choisir. Et je l'espère bien que ce candidat se nommera Rachid Nekaz. Vous avez dit, vous, certains d'entre vous, que je ne citerai pas, que j'étais contre mon frère, que je ne le soutenais pas. Je viens de vous prouver aujourd'hui même qu'il n'en était rien. Parce que le pouvoir qu'on pue, c'est ce qu'il a véhiculé comme image et comme information à travers tous les réseaux sociaux pour que vous, peuple algérien, puissiez vous imprégner de ces différends dans la famille Nekaz. Pouvoirs corrompus, vous êtes face à vos responsabilités. Je vous avais dit, je vous avais prévenu que aucun membre du FLN ne sera à la tête de ce pays, en l'occurrence Algérie. Je suis heureux, je suis fier aujourd'hui de vous annoncer que enfin l'Algérie est née. Elle ne sera plus dépendante de la France. Soyez-en certains, je suis là pour y veiller et je ferai tout mon possible pour que le peuple algérien vive un quotidien heureux. Alors maintenant, que la candidature de Rachid Nekaz sera validée, et j'espère bien que le pouvoir corrompu algérien ne s'y opposera pas. J'organise au niveau national, en tout territoire algérien, une agora manifestation pour la journée internationale de la femme. Je veux que toutes les femmes algériennes manifestent leur volonté de vouloir un changement dans le pays. Qu'elles visent haut et fort pour que l'opinion internationale puisse être informée de la situation actuelle en Algérie. N'ayez pas peur, sortez de chez vous le 8 mars 2019. Et je veux que vous, hommes algériens, ne vous y opposez surtout pas. Ce n'est pas un ordre que je vous donne. C'est un principe du devoir pour que l'Algérie change. La femme algérienne, les femmes algériennes, est le poumon de la nouvelle ère. La démocratie ne se fera pas en un jour. Nous avons besoin des femmes. Les femmes sont là pour épauler les hommes. Ne croyez pas que le fait que la femme algérienne manifeste le 8 mars soit synonyme de bassesse pour les hommes algériens. Bien au contraire, la femme est là pour vous soutenir, pour vous donner la force de réussir dans votre démarche politique, pour que vous puissiez un jour vivre dans une démocratie. Alors, écoutez bien ce message. Je veux qu'il soit entendu par tout le peuple algérien. Faites-moi confiance. Je suis là pour vous et je vous aiderai jusqu'au bout. Laissez vos femmes manifester. Uniquement les femmes. Ni enfants, ni hommes. Femmes algériennes. Au pluriel. Et croyez-moi que l'opinion internationale, tous les médias du monde vous suivront. Vous allez donner une leçon de politique au monde entier. Soyez. Soyez le précurseur. Femmes algériennes. Vous êtes le sauveur de l'Algérie de demain. Pouvoirs corrompus algériens. Vous êtes menottés. Par notre subtilité politique. Par notre intelligence dans la démarche de vouloir le changement pour tout le peuple algérien. Alors, n'oubliez pas que Nécaz est là pour veiller au peuple algérien. Et tant que les Nécaz seront là, seront présents. Le peuple algérien s'affirmera. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et faites la fête. C'est un jour de gloire aujourd'hui. Salam Aleikum.